Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réumi FM. Bonjour et bienvenue à ce Grand Oral du 22 février 2020. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le ministre Surin Bakenja et leader aussi du mouvement Convergence Libérale Patriotique CLP et du Rappel. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, c'est à moi de vous remercier, vous qui me donnez l'occasion de m'adresser au Sénégalais à qui je souhaite une très bonne journée. Merci, merci à ceux aussi de co-animer le Grand Oral avec nous. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Ce partagé fera tout. J'en profite pour saluer M. le ministre. Je souhaite la bienvenue. Merci. Et salue également tous nos éditeurs et téléspectateurs. Et ceux qui nous suivent aussi sur le net, notamment sur Réumi.com. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir davantage notre invité dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Surin Bakenja est né en 1955 à Rambol. Il a grandi à Caisse. Il devient militant du Parti démocratique sénégalais dès 1976. Il est élu responsable régional des jeunes de ce parti. En 1978, il devient conseiller municipal à Rambol pendant 24 ans. Par la suite, conseiller régional de Caisse pendant 5 ans cette fois-ci. Président du conseil d'administration de la banque CNCAS. Il fut ministre conseiller chargé des affaires politiques, également chargé des affaires sportives, de la communication et puis porte-parole de la présidence. Experte en communication, Surin Bakenja a participé à plusieurs rencontres et séminaires internationaux. Il a effectué dans le cadre de son travail beaucoup de missions de médiation à travers le monde. Il est directeur général du cabinet international de communication, conseil et représentation AICR, également président du parti CLP Convergence libérale et patriotique. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce grand oral, le ministre Surin Bakenjaï, qui est aussi le leader du mouvement Convergence libérale patriotique et du Rappel. Alors, monsieur le ministre, pour démarrer, tenez-vous toujours à votre proposition de suppression des mandats présidentiels ? Oui, absolument. En précisant que, je ne sais pas ce que vous appelez suppression des mandats du président de la République, moi je parle de non-limitation du mandat du président de la République. J'estime que dans une démocratie, le pouvoir revient au peuple, appartient au peuple. Je ne vois pas pourquoi, quand un peuple, Elifato, comme président de la République, après un premier, un deuxième mandat, c'est le peuple, on connu autre ce droit de dire, j'avais choisi quelqu'un, je lui ai confié mes dessinés, pendant un mandat, deux mandats, trois mois, quatre mois, pourquoi on doit retirer à ce peuple ce droit-là ? Pour moi, le combat à mener, c'est le combat pour la régularité et la transparence des élections. Dès lors que les élections se passent normalement, démocratiquement, qu'il y ait un mandat, ou deux mandats, ou trois mandats, ce n'est pas important. Si le peuple est satisfait à partir d'un seul mandat, il vous laisse faire un deuxième mandat. Si le peuple n'est pas satisfait au bout d'un premier mandat, il vous enlève. D'autant plus que, d'autant plus que, ceux qui parlent de limitation de mandat, c'est venu de l'extérieur. Ça nous a été imposé par l'Occident. Il y a deux faits majeurs qui nous ont ramené la limitation des mandats. Le premier fait, c'est le discours de la boule avec François Mitterrand, qui donnait des leçons aux Africains, en disant, si vous ne le faites pas, la France ne va plus vous soutenir. Deuxième raison, nous étions en 1988, des élections mouvementées, violences, arrestations, états d'urgence. Et au lendemain de ces élections-là, le président Abdou Diouf avait besoin de souffler et il fallait lâcher du lest. Il a convoqué donc l'opposition et le pouvoir. C'est la fameuse commission présidée par le président Kébambaye. Et à cette occasion-là, le pouvoir a lâché du lest en disant, écoutez, nous nous sommes prêts à faire la limitation des mandats à deux. Et l'opposition l'a accepté. Donc voilà pourquoi on parle de deux mandats au Sénégal. Mais j'estime, c'est ma convention la plus forte, que la limitation du nombre de mandats est antidémocratique. Pourquoi on ne le fait pas pour les députés ? Pourquoi on ne le fait pas pour les maires ? Pourquoi on ne le fait pas pour les présidents du Conseil départemental ? C'est antidémocratique. Après cela, vous avez été fortement critiqué. Comment avez-vous vécu cette période ? Vous savez, comme on dit, moi je suis vacciné. Et comme disait l'autre, je préfère mourir avec mes idées que de vivre avec celles des autres. Et je me suis... Vous savez que depuis que moi je suis en politique, en tout cas depuis plusieurs années, à chaque fois que je dis quelque chose aux Sénégalais, ils finissent par le découvrir, par s'en rendre compte que c'est la réalité. Souvenez-vous en 2010, devant les cadres du Parc démocratique sénégalais ruiné à l'hôtel Teroubi, j'avais dit faisons attention, nous avons pris la mauvaise pente. Si nous ne rétifions pas le tir, nous allons perdre le pouvoir. Et nous irons tous en prison. Et beaucoup d'entre nous irons en prison. J'avais été critiqué, j'avais été insulté, j'avais été traîné dans la boue. Au lendemain de la défaite du 25 mars, j'avais appelé tous les libéraux à se réunir autour de Macky Sall. Parce qu'en fait, Abdoulaye Wad est le père du libéralisme en Afrique noire. Mais incontestablement, aujourd'hui, Macky Sall est le leader du libéralisme au Sénégal. J'avais été critiqué, j'avais été insulté, traîné dans la boue. Où sont ceux qui me critiquent aujourd'hui ? C'est ceux qui siègent aujourd'hui dans la sphère du pouvoir. Quand il s'est agi de régler l'affaire Karim Wad, j'avais dit que ça ne se règle pas dans la rue. Ce n'est pas dans la confrontation que ça va se régler. Je n'avais pas été compris. Ils se sont rendus compte finalement que j'avais raison. Et quand il a été condamné, j'ai été le premier sur la TFM à demander que Karim Wad soit gracieux. C'est arrivé aujourd'hui. La liste est longue. Je ne m'en glorifie pas. Je vous dis malheureusement. Et je dis malheureusement. C'est arrivé. Donc dans le cas d'Esprit-Sauti, et vous avez dit que d'autres voix se sont élevées, pour me donner raison. Vous avez certainement lu l'interview du professeur Madjordiouf. Vous avez dit d'autres interventions qui disent que tout compte fait. Mais Serik Bak a raison. Nous avons peur des changements. Et c'est ça qui n'est pas normal. Il faut oser faire des réformes qui ont même l'air de révolution pour faire avancer notre pays. Alors, monsieur le ministre, rebonjour. Dans ce contexte où vous avez fait la proposition, vous qui êtes proche du président Macky Sall, dans le contexte où on lui prête l'intention de vouloir faire le troisième mandat, cette proposition est sortie comme une sorte de considération de l'idée du troisième mandat ou d'encouragement du président Sall. C'est peut-être ça qui a peut-être dérangé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le contexte nous a été imposé. Nous sommes dans le dialogue politique. Et nous étions à l'hôtel Ngordiarama. L'opposition est venue nous dire qu'elle voudrait que le président de la République ne soit plus chef de parti. Et vous le savez, ça, c'est dans la Constitution. Quand ils ont fini d'en parler, j'ai pris la parole pour leur dire « Mais ce que vous proposez là, c'est une révision de la Constitution. » Ils m'ont dit « Oui, nous voulons effectivement que la Constitution soit révisée. » J'ai dit « Le moment venu, chacun d'entre nous mettra dans le panier les changements qu'il voudra apporter. » Donc, ça, c'était au niveau du dialogue. Et au sortir maintenant de cette rencontre-là, j'ai été accroché par un soulignage de l'Observateur. Je l'ai fait le compte rendu. Et il a rebondi en me disant « Mais j'ai l'impression, monsieur le ministre, que vous avez des propositions. » Je lui ai dit « Oui, j'ai des propositions. » Parmi lesquelles, il y a justement la non-limitation du mandat du président de la République. Il y a la suppression de la liste nationale à l'occasion des élections législatives. Parce que pour moi, un député qui te dit « député-président là », ce n'est pas un député. Il n'a pas de base. Il n'a pas de base. Il faut supprimer la liste nationale, élire tous les députés ou sculpteurs unilominales à deux tours. Donc, à la base, réduire le nombre de députés à 100, intédire les coalitions avant les élections. Si vous devez faire des alliances, il faut le faire à l'Assemblée nationale. Et tout parti qui refuse d'aller à des élections doit disparaître. Tout parti qui va aux élections, individuellement, je vous le dis, qui va aux élections et qui n'obtient pas 0,8% doit disparaître. Voilà les propositions que j'ai faites. Donc, le contexte nous a été imposé. C'était le dialogue national. Et c'est à l'occasion de ce dialogue que l'opposition a parlé de révision de la conscience. Parce que si j'avais attendu, après le dialogue, après la révision éventuelle de la conscience pour en parler, les gens mourent et disent « mais attendez, pourquoi vous ne l'avez pas dit au moment où il fallait ? » Donc, le contexte nous a été aimé. Mais je suis d'accord avec vous. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas dans quel contexte cette proposition est. Ces propositions ont été faites, ce n'est pas une seule d'ailleurs, on n'a parlé que du président de la République, mais comme vous le constatez, j'ai parlé également de l'Assemblée nationale et de la rationalisation des partis politiques. Donc, ceux qui ne savent pas dans quel contexte ces propositions ont été faites, naturellement, ils vont se dire « ah, écoutez, est-ce que ce n'est pas Macky Sall qui l'a demandé ? » Mais cette proposition dépasse largement Macky Sall et son pouvoir. La preuve, il y a peut-être un autre obstacle de forme. Sur la forme, la coalition à laquelle vous appartenez, c'est la coalition de la majorité, dit que, bon, vous n'avez pas discuté en interne de cette proposition. Il aurait fallu peut-être en discuter avec eux, peut-être partager, voir un peu si eux-mêmes pourraient soutenir cette idée. Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Je n'ai pas discuté. Vous n'avez pas développé leur... Non, 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 pas du tout en interne, non. Parce que là, c'est une proposition de la CLP, qui est notre partie, du rappel qui est le rassemblement auquel nous appartements. Maintenant, dans le groupe, donc la majorité, parce que moi, je ne fais pas de plein potentiel de la majorité présidentielle. C'est vrai, il y a certaines questions sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais je ne les développe pas dans le dialogue. Dès lors que j'appartiens à un groupe, le groupe a décidé de... a pris une telle position, par discipline, donc, de groupe, par discipline de parti, je m'alignerai ces positions-là. Donc, ce ne sont pas toutes les questions qui sont discutées à l'interne, ce ne sont pas toutes les questions qui sont portées. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on discute de, justement, cette même question-là, le président, est-ce qu'il doit être chef de parti ? Dans notre groupe, des plein potentiels de la majorité, certains ne sont pas d'accord. Mais il y a une discipline qu'il faut observer. Si tu ne pourras observer, si tu pourras observer la discipline, il faut partir. Justement, que pensez-vous de cette question, qui, oui, pas le troisième, mais être président et chef de parti ? Alors, vous savez, j'ai développé, justement, à l'occasion du dialogue. J'ai dit que la seule fois, et j'ai vu que ça a été repris par notre frère Benoît Sambo, et à ce niveau, il y a eu quelques incompréhensions, mais je reprends textuellement ce que j'avais dit. La seule fois que le Sénégal a frôlé une crise que certains appellent coup d'État, d'autres ne l'appellent pas coup d'État, la seule fois, c'était en 1962. C'est-à-dire que cette histoire de président, chef de parti, n'est pas tombée du ciel. D'accord. C'est à la suite d'une situation bien déterminée qu'on a décidé que le président pouvait être chef de parti. Donc, en 1962, Momodou Diya, à l'époque chef du gouvernement, mais majoritaire à l'intérieur du parti présidentiel, avait toujours estimé qu'il y avait une primauté du parti par rapport à l'État. Donc, pour lui, le parti était au-dessus de l'État. Je le comprends également parce que, vous savez, Diya était d'obédiat socialiste. Et au moment de cette crise-là, il rentrait de voyage en Union soviétique. Donc, il avait un peu cette orientation-là. Et vous le savez, en Union soviétique, c'est le politburo qui est au-dessus de tout. C'était la conception déjà. Par contre, Senghor considérait que c'est l'État qui est au-dessus du parti. Alors, donc, ça, c'est une expérience malheureuse que nous avons vécue. Et c'est ce bicéphalisme-là et cette contradiction entre le parti et l'État, qui nous a valu les événements de 1962. En 1980, décembre 1980, Senghor a quitté le pouvoir pour le laisser à Abdou Diouf au bénéfice de l'article 35 de la Constitution. Mais, Senghor avait des vélités de rester secrétaire général du parti socialiste. Ce que Abdou Diouf avait naturellement refusé. Il l'avait refusé parce qu'il savait que dans le contexte africain, dans le même mondial, tu ne peux pas diriger un État parce que l'État doit s'appuyer sur un parti fort si tu ne diriges pas le parti. C'est le même problème en Mauritanie. J'allais en venir justement. C'est l'exemple que je voulais dire. Je voulais terminer par cet exemple-là. Justement. Donc, Abdou Diouf avait compris. Aujourd'hui, vous avez vu en Mauritanie, vous l'avez dit. Alors, Aziz a pensé que, oui, il pouvait garder le parti en laissant le pouvoir à son succès. Mais il a refusé. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit CRG quelque part pour dire, oui, le chef de l'État ne doit pas. Ça ne repose absolument rien du tout. Je me rappelle d'ailleurs, après l'élection du président Ouad en 2000, la corruption lui a été faite. Il lui a dit, je ne suis pas un traître. C'est l'argument qu'il avait donné. Je ne peux pas être avec des gens depuis 26 ans qui m'ont soutenu, qui ont tout fait avec moi. Aujourd'hui, j'arrive au point de je le dis, allez-y, allez-y. Je ne le fais pas. Donc, moi, je suis foncièrement contre cette proposition consistant à dire le chef de l'État ne doit pas. Ça ne repose rien du tout. Venons-en maintenant à la question du troisième mandat. Hassan l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous avez proposé la non-limitation des mandats, beaucoup ont pensé que vous encouragez le chef de l'État à faire un troisième mandat. Pensez-vous justement qu'il compte vraiment briguer à nouveau le suffrage des Sénégalais ? Quand la question a été posée, j'ai fait une sortie avant la réponse du président de la République. Et j'ai vu Moustapha Diakhet regarder encore dans les réseaux sociaux qui a dit que le président Macky Sall a conforté Sérimba Keniaï dans sa position. Parce qu'avant la sortie du président de la République, j'ai fait un poste pour dire « Monsieur le président, vous n'avez pas le droit de dire oui, vous n'avez pas le droit de dire non. » En disant « Oui, je serai candidat pour un autre mandat, vous avez salué le pays dans l'instabilité et dans la campagne R3 permanente. » En disant « Je ne serai pas candidat, tous ceux qui sont autour de vous vont vous dire « Monsieur le président, puisque vous n'êtes plus candidat, je vais tenter ma chance. » Or, un gouvernement a besoin d'être homogène, a besoin d'être soudé, a besoin d'une bonne collaboration très étroite. Donc, je ne peux pas le dire, dire ça, faire cette sortie. Avant le président, il est revenu aujourd'hui pour lui dire « Il faut être candidat, il ne faut pas être candidat. » Je vois reste quoi il y aura et conséquent par rapport à vous. Vous aussi, c'est ni oui ni non. Je l'ai dit avant lui. C'est là où il y a peut-être un problème. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de pays africains, cette question est posée. Déjà au Togo, il y a assez fort, il y a un 4ème. C'est la présidentielle demain. En Guinée, il y a beaucoup de problèmes. Il y a une mort d'hommes parce que le professeur Alpha Condé est en train de vouloir changer la constitution pour se représenter. En Côte d'Ivoire, peut-être Alshar va rester. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et beaucoup de gens s'inquiètent qu'au Sénégal, bien entendu, ce qui s'est passé avec le président Ouad se répète avec le président Macussard. Est-ce que la constitution aujourd'hui, telle que faite par le président Macussard lui-même, ne l'oublie pas justement de partir en 2024 ? Vous savez, en matière d'élection présidentielle, reprendre mes propos de 2010-2011 quand on parlait de là, moi, je ne change pas de position. Je peux changer de parti, mais sur mes principes, je ne change pas. Quand la question avait été posée, je reprends textuellement la réponse que j'avais donnée. L'élection à la présidence obéit à des règles, à des normes. Première règle, c'est que vous-même, que vous manifestiez la volonté d'être candidat. D'abord. Que, à ce moment-là, vous êtes candidat. Un. Deuxièmement, qu'il remplisse les critères. 35 cas au moins, 30 ans, ainsi de suite, le gouvernement national sénégalaise, jusqu'à 2, et ainsi de suite. La capacité. Deuxièmement, qu'il dépose son dossier au niveau du conseil consuel. Et il partit au conseil seulement de valider ou de ne pas valider. À part de ce moment, j'apprécie. s'il veut être candidat, s'il remplit les critères, s'il dépose son dossier au conseil consuel, que le consuel valide ou ne valide pas, à part de ce moment, j'aurai une position. Dans le conseil actuel, je ne peux pas en avoir. Mais pensez-vous, justement, qu'il a l'ambition de briguer en troisième ordre ? Je ne sais pas ce qu'il pense. Vous êtes un de ces soutenaires. Vous avez dû peut-être... Mais je ne suis pas, Macky Sal. Comme disait l'autre, on ne sait jamais ce qu'il se passe dans la tête du président. On n'en parle pas au sein de la majorité ? Moi, je n'en parle pas, en tout cas. J'ai pas entendu quelqu'un en parler. En parler aussi. Encore une fois, moi, je veux être cohérent. Je ne peux pas lui dire que M. le président n'en parle pas et en parlez moi-même. M. le ministre, vous nous avez plongé dans un formalisme juridique. On parle du conseil consuel qui doit garantir le jeu. Oui. Vous savez très bien qu'au Sénégal est partout en Afrique. Les conséquences posent problème. À quel problème il pose ? Dans son esprit d'indépendance. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, Hassan, il faut qu'on soit très prudent dans ce pays-là. Il y a des piliers auxquels il ne faut pas toucher. Absolument. Ils sont non seulement intouchables, mais ils sont irréprochables. C'est l'armée. C'est la gendarmerie. Disons que c'est les forces de défunt et de sécurité de manière générale. C'est la justice. Aujourd'hui, ceux qui vous disent que la justice n'est pas indépendante. S'ils sont mes côtés, ils vont saisir la justice. Moi, si la justice n'est pas indépendante, je ne veux pas la saisir, je vais chercher un autre moyen. Nous avons, ce n'est pas aujourd'hui seulement que je l'ai dit, mais le problème dans notre pays-là, c'est nous les politiques qui posons problème. Si nous sommes à l'opposition, nous disons tout de la justice et sous les ordres. Et si nous sommes au pouvoir, nous ne le disons pas. Mais monsieur le ministre, il n'y a pas que les politiques, la réalité aussi, c'est que beaucoup de Sénégalais ont perdu confiance. Mais parce que justement, c'est nous politiques, c'est nous politiques, parce que tous les dossiers de notre part, c'est des dossiers politiques. C'est nous politiques qui faisons de sorte que les Sénégalais ont cette perception de la justice sénégalaise. Ce qui est erroné. Beaucoup croient que le conseil est aux ordres du régime ou du président de la République. Non, c'est une erreur que de le croire. Est-ce que vous, madame, vous personnellement, si vous étiez aujourd'hui magistrat, vous serez aux ordres du pouvoir ? Comme j'ai l'habitude de dire, je pense aujourd'hui que si j'étais un magistrat, je n'accepterais pas le dictat du pouvoir. Pourquoi je ne vais pas que Hassan qui est magistrat électrique ? D'autant plus qu'il y a une justice que nous, nous ne voyons pas. Je prends l'exemple de la presse pour mieux me faire comprendre. Est-ce qu'Hassan lui accepterait, ou vous, madame, vous accepteriez, de faire un article publié dans la presse et vous êtes la risée de vos confrères ? Vous ne l'acceptez pas. Vous pouvez maintenant vous tromper. Ça, c'est humain. Mais vous ne pouvez pas avoir le comportement qui amène les gens à dire que ce journal, ça est un corrompu. Personne ne le fera. En tout cas, très peu acceptent de faire des choses comme ça. C'est la même chose avec la justice. Ce n'est pas valable pour tout le monde aussi. Oui, bien sûr. Ce n'est pas valable pour tout le monde. Bien sûr. Le système judiciaire sénégalais, on peut en discuter maintenant. On peut discuter du système judiciaire. Voilà, voilà. On peut discuter maintenant du système judiciaire. Par exemple, le procureur qui reçoit des instructions du ministre de la Justice est tenu de l'appliquer. Mais ça, c'est le système judiciaire. Qu'on soit, que les libéraux soient au pouvoir ou les souhaits de l'autre, c'est autre chose. Mais que les Sénégalais comprennent également que la position du magistrat de siège est différente de la position du magistrat de, comme on le dit, de parquet. Ce n'est pas la même chose. Ça ne le dit pas. Ce n'est pas parce que, dans un procès, le procureur demande que M. et qu'il soit condamné, que le juge va forcément le suivre. Ce n'est pas le cas. Mais à ce niveau, je vous renvoie peut-être aux différentes sorties de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal qui dénonce toujours l'émission du pouvoir exécutif judiciaire. Mais concernant justement les magistrats assis, l'État, le président, trouverait des astuces pour sanctionner ce qui aussi inquiète. Par exemple, quitter le conseil supérieur de la magistrature, ne pas siéger. On a proposé des réformations. Vous savez, vous savez, vous savez, Asano, dans ce pays-là, nous avons des gens, je pense, qui se lèvent le matin ou passent tout le temps à cogiter la nuit et le matin, ils nous sortent des trucs qui ne viennent de nulle part. Ou bien, à partir de certains réseaux que nous connaissons également, des lobbies, alors qu'ils veulent nous inculquer un certain nombre de choses. Nous sommes dans un pays doté d'une constitution avec un régime présidentiel que nous avons décidé nous-mêmes d'avoir un régime présidentiel. Dans un régime présidentiel, comme le disait Kion Sek dans une de ses belles chansons dédiées à Yaïdiamé, c'est le président qui est le responsable de tout. Tu ne peux pas être responsable de tout et maintenant qu'on te dise bon, on va te mettre là-bas. Vous voyez, je cite par exemple très amicalement ce qui se passe aujourd'hui en Guy-de-Bissau. Vous avez un président et ça, c'est leur constitution. Un président qui n'assiste pas au conseil des ministres et c'est lui le président de la République. Le président est là, le premier ministre passe à côté pour le bon, je vais au conseil. Quelquefois, il n'est même pas informé. Donc, c'est leur constitution. Ça pose problème. Donc, dans un pays, il faut savoir ce qu'on veut. Nous avons un régime présidentiel où le président est responsable de la politique de la nation. C'est lui qui nomme tous les emplois civils et militaires. Maintenant, si nous ne voulons pas de cette constitution, on dirait qu'on ne voulons pas de cette constitution. On change. On va avoir une constitution. Alors, reparlons de vous, monsieur le ministre. Qu'est-ce que cela vous fait d'être taxé d'opportuniste ? Rien du tout. Très franchement. Vous en rigolez ? Voilà. Voilà. Vous savez, moi, j'ai deux sensèbres dans ma vie. C'est ma conscience et mes enfants. Tant qu'ils me comprennent, le reste, vraiment, c'est le cas de démons. D'autant plus que, si vous regardez bien la fusionnomie de ce pays, j'ai bien aimé la réflexion de mon ami Chekna Ketan. Il a lu un article dans lequel quelqu'un me dit « Oui, il a quitté tel parti, il est allé dans tel parti, il a quitté dans tel parti. » Alors, il me dit « Mais celui-là, il vous rend hommage ? » Comment se fait-il que vous puissiez, dans n'importe quelle partie politique, vous trouvez une place au soleil ? Ça, c'est des qualités exceptionnelles. Et puis, comme on me dit dans ce pays, quel est l'homme politique qui n'a jamais changé de parti ? Je n'en ai connu qu'un seul, c'est de Ousmane Tarnodier, « Il y a l'autre qui a l'Europe. » Alors, ceux qui sont, on va faire un peu l'histoire. La référence de l'opposition, c'est notre doyen Amor Martin Baou que j'ai salué au passage. Il était du Pras. Pras Sénégal. Du Pras Sénégal. Quand Senghor a pris le pouvoir avec Moumoudia, ils ont fait une, ils ont entrepris de démanteler l'opposition. Vous en souvenez certainement, vous l'avez vu, le front, le BNF d'abord de Chak Ndjop a été dissous. Il est revenu, il a créé le front, il a été dissous. Le pays a été dissous. Les Majmoudiop, c'est de ce sort Amadassor, sont en way en exil. Tous, qu'est-ce qui restait maintenant le Pras ? Ce qu'on appelle aujourd'hui transhumance, ce que vous appelez transhumance aujourd'hui, c'est comme ça que Senghor a réussi à prendre Amor Martin Baou et à Saint-Sec pour les intégrer dans son gouvernement. Et pourtant, ce sont nos références aujourd'hui. Prenons nos amis du PIT, de la LD, d'Aldidjouf. Ils ont soutenu Moumoudi Dja, n'oubliez pas, en 1983, après avoir créé Andosopi avec lui. Ils ont soutenu Abdoulaye Wadi, ils ont combattu Ablaï, ils ont soutenu Abdiyouf, ils ont été dans le gouvernement d'Abdiyouf. À chaque fois, ils nous disaient au nom de l'international. Alors nous, au nom de l'international, on ne peut prendre les positions que nous voulons ? Non. Ça veut dire que quand la terre est dans le monde, il ne le connaît. Donc, véritablement, ça ne fait ni chaud ni froid, ça ne me dérange pas du tout. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent qu'il faut une certaine éthique dans la façon de faire la politique au Sénégal, que le débat vole trop bas ? Oui, je suis d'accord que le débat vole trop bas. Maintenant, vous savez la question qu'on ne se pose pas. Au Sénégal, parce qu'on nous compare souvent à la France, aux États-Unis pour dire oui, là, troisièmement, ceci, cela. On ne réfléchit pas sur comment nous allérons dans les partis au Sénégal. Voilà, d'abord, avant de parler de comment il a quitté le parti, il faut savoir comment on allait dans un parti au Sénégal. J'ai aussi un exemple que je connais bien. Feu Djiboka, qui était mon grand ami. Beaucoup de gens ignoraient les relations que j'en tenais avec lui. Il était chez lui. Nous aussi, on l'a taxé trop. Oui, c'est ça. C'est justement pour que je donne cet exemple-là. Djiboka, après son dîner, après avoir dit, il était là dans son salon, regardant la télé, son téléphone sonne. C'est le président Maxal qui est au bout du fil qui lui dit je viens vous voir. Il conduit sa voiture lui-même, il vient chez Djiboka. Il lui dit mon grand, vous avez fait vos preuves dans ce pays, vous n'avez plus rien à démontrer. Mais vous n'avez pas le droit de priver le Sénégal de tout ce que vous savez faire. Vous n'êtes plus candidat à quoi que soit mais je vous demande de venir me soutenir dans l'intérieur du Sénégal. Qu'est-ce que vous avez fait à sa place ? Il n'avait pas le choix. Donc, on ne réfléchit pas comment on arrête dans un parti. Bon, vous me dites peut-être, vous me direz peut-être en France, les gens tiennent compte de certains nombres de paramètres. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Vous êtes dans un quartier, vous êtes dans un quartier, une de fidélité. Je vais voter pour lui. Prenons même le cas des lutteurs. Souvent, vous vous êtes dans un... Vous ne vous intéressez même pas à la lutte. Mais parce que le garçon est là avec vous, il est l'ami de vos enfants, il vient vous saluer. Vous le soutenez. C'est exactement la même chose chez vous. Donc, les critères ne sont pas les mêmes. Je pense que il y a aussi le train de vie des hommes politiques. Souvent, quand ils sont aux affaires, il y a quand même toute une cour à obtenir des gens. C'est très compliqué quand vous êtes après dans le projet. Beaucoup n'arrivent pas à tenir longtemps. Parce qu'il faut quand même aider tout le monde là qui compte sur vous. Vous savez, vous savez, peut-être même le niveau de vie qu'on avait à temps et qu'on a de... Vous savez, il y a deux facteurs. Je ne dis pas ce que vous dites. Moi, je dis ce que je pense. Nous, je dis tout ce que je pense. Mais vous savez, dans cette situation-là, il y a une responsabilité énorme des Sénégalais. Oui. Je vous donne un exemple. de la société même. Alors, il y a une semaine, j'étais dans une télévision de pas loin de chez vous. J'arrive, je trouve un garçon qui fait du thé. Je lui dis, hey, boy, il me dit, ah, je me dis, vous, je vous vends le thé, le verre à 10 000 francs. Je lui dis, pourquoi ? Parce que vous êtes. Vous êtes. ministre, vous êtes député, vous n'avez pas le droit de marcher dans la rue. Voilà. Vous n'avez pas le droit de prendre un taxi. Vous ne pouvez plus le faire. Alors, moi, ce que je dis souvent, moi, j'ai tout refusé de m'enfermer dans cette prison. Quand je sors de chez moi, je prends un taxi, si j'ai envie de le faire. Oui. La preuve en venez, j'ai conduit moi-même ma voiture et pourtant, j'ai deux chauffeurs avec moi. Si j'ai envie de prendre un bus, je le prends. Si j'ai envie de prendre le train, je le prends. Pourquoi les gens n'ont pas ce courage ? Ah oui, moi, je le fais. Si j'ai envie d'aller à Sorano, je le fais. Si j'ai envie de le voir des chants religieux, je lui fais tout seul. Je garde moi votre watch talk, c'est ça qui vous nourrit. Mais je refuse de m'enfermer dans un carcabon. Mais ma foi, si vous n'avez pas ceci ou cela, vous avez des problèmes, je ne le fais pas. Donc, effectivement, ça pose problème. Mais, à la décharge, j'ai beaucoup d'hommes politiques. Peut-être pas moi, mais à la décharge, beaucoup d'hommes politiques. Parce que moi, par la grâce de Dieu, peut-être que ça a été même une bonne chose. Je n'ai jamais eu à gérer, je n'ai jamais géré un département ministériel où je suis ordinateur de dépenses. On n'a jamais eu de portefeuille. Voilà. Alors, mais à la décharge de beaucoup de bilis, je reviens sur le cas de Djiboka que je parlais tout à l'heure. Vous avez suivi pour l'endommé de l'alternance avec Ouad, la presse avait dit qu'il était poursuivi par les banques. Absolument. Vous en souverez ? Oui, bien sûr. Ça veut dire que celui-là compte accéder d'être un voleur, d'être un milliardaire. À un moment donné, on nous a dit qu'il avait une cité qui l'avait causée à Abidjan que ce n'était pas vrai. Il était insolvable. C'est réunissant certain et c'était insolvable. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, on fait d'autant plus que le ministre n'a pas la possible de détruire une seule fois. Il ne gère pas le budget. D'accord. Dans tous les ministères, vous avez des dages et des sages qui sont nommés par le ministère de l'Intérieur. Pardon, le ministère des Finances. Donc, le ministre n'a aucune possibilité de détruire de l'argent. Maintenant, si quelqu'un, pour telle ou telle autre raison, vous donne de l'argent, c'est autre chose. Je vous raconte une anecdote. Un jour, j'étais à la présidence avec le président. Moi, j'ai essayé à toutes les audiences. Alors, à la fin d'une audience, j'ai senti que le monsieur qui était là avait quelque chose à dire au président de tout à fait personnel. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai trouvé devant le bureau un monsieur qui devait entrer. Après, je vais dire son nom, parce que certainement, il suit l'émission. dans les hôtels. Il me dit, ah, mais monsieur, j'avais amené quelque chose pour toi d'ailleurs. Il a sorti 2 millions de francs qu'il m'a donné. Au moment, il me remettait l'argent, le président est sorti. Il a dit, eh, s'attire, appelez-moi les gens d'âme. J'ai pris des voleurs, on a rigolé comme ça. Et quand le monsieur est parti, il me dit, voilà pourquoi je vous dis toujours, tu n'es pas allé le voir, tu ne l'as pas demandé, il est venu te le remettre. Ce n'est pas le seul. Donc, c'est un peu ce genre de truc. Ce qui fait qu'en tout cas, moi, personnellement, j'essaie autant que possible de me mettre au-dessus, même si on est des êtres humains. Avec nos faiblesses, nos forces. Ce qui peut nous arriver de faute. Ce qui peut nous arriver de faute. Et si tel est le cas, nous présentons nos excuses. Hassan, on y va d'abord avec l'arrêté Ousmane Goum, une décision qui a aussi été prise sous Abdoulaye Ouad et qui aujourd'hui fait objet de polémique. Que je soutiens. Ah oui ? Moi, je ne relis pas mes engagements. Et les libertés vous ont fait quoi ? Mais les libertés n'ont rien à voir avec ça. Comme on dit, la liberté de celui-là s'arrête là où commence notre liberté. Vous savez, c'est pourquoi assez souvent, je fais des critiques à moi et aux hommes politiques que nous sommes. Quand on prenait l'arrêté Ousmane, nous tous qui étions dans le pouvoir actuel, ceux qui sont du PDS, comme nos alliés, comme nos alliés, nous étions d'accord sur cet arrêté-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est plus au pouvoir que nous allons dire que cet arrêté n'est pas bon. Non. Il faut être cohérent. On ne sait toujours la constitution pour nous dire oui, c'est la constitution qui nous donne le droit de marcher. C'est vrai ? Mais cette constitution qui nous donne le droit de maths, notamment à son article, donne à l'autorité administrative le droit d'interdire une manifestation. Parce que... Ah oui. C'est-à-dire que c'est un trouble à l'ordre public. Oui, mais en tout cas, il vous donne... Oui, il faut préciser cela aussi. Oui, oui, oui. C'est là où j'allais en venir. Il donne à l'autorité ce pouvoir d'interdire. C'est-à-dire vraiment... Mais malheureusement, nous, quand nous parlons de ça, nous disons, oui, la constitution dit. Nous avons le droit de marcher. Mais la constitution vous dit dans le respect des lois en vigueur dans ce pays-là. C'est quoi ces lois ? C'est la loi 1202 du Pénèque-Jambé comme je l'appelle assez souvent. Qui dit quoi ? Qui dit, si vous avez l'intention de faire une manifestation, vous faites une déclaration devant l'autorité... Pour informer. Pour informer. Vous donnez les noms de trois responsables qui, en cas de trouble, seraient responsables de s'exprimer. Et ainsi de suite. Et l'autorité, maintenant, a la possibilité si, effectivement, vous avez dit tout à l'heure, il y a risque de trouble et si, en cas de trouble, lui, il n'a pas suffisamment de force pour sécuriser cette manifestation. Mais ça, c'est à lui de l'apprécier. Mais vous savez, vous allez être surpris quand je vous ai dit qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation au Sénégal. Ah oui ? Jamais. Vous savez ce qui se passe ? Vous décidez de faire une marche du point A au point B. L'autorité vous appelle. Comme le veut la tradition. C'est le préfet ou c'est le commissaire de police qui vous dit oui, monsieur, nous avons reçu votre demande votre déclaration de marche. Vous voulez aller du point A au point B mais pour telle ou telle raison nous vous demandons de partir du point B vers le point X. Et vous refusez ? Si vous refusez maintenant, mais force reste à la loi. Et moi, je me pose une question. Pourquoi on fait une manifestation ? À mon avis, c'est pour deux raisons. La première, c'est de montrer, de faire une démonstration de force. C'est la première raison. La deuxième, c'est de se faire entendre. Or, j'estime que une marche qui est organisée et autorisée qui va par exemple du rond-point de la RTS aux allées du centenaire a plus de chances de mobiliser. Donc, la presse a beaucoup plus de possibilités de prendre les discours et de les retransmettre. Mais est-ce que manifester devant l'Assemblée ou la présidence est la même chose que manifester aussi devant ou à la place de l'obélisme ? Ça dépend de votre objectif. Si l'objectif est de créer des troubles, le symbole... Si l'objectif est de créer des troubles, tu peux aller à Sénégal ou à la place de l'indépence. Tu veux vouloir aller à la... Mais si l'objectif est de mobiliser les Sénégalais et de parler aux Sénégalais en utilisant les médias, mais autant aller... Je ne dis même pas aux allées du centenaire, mais il faut aller aux Sénégalais. Mais le faire devant l'Assemblée peut-être là où le peuple est représenté serait beaucoup plus symbolique. Il faut prendre cet angle aussi. Devant qui ? Personne ! Sur cette question... Le pignon peut-être ? Sur cette question, j'ai suivi M. Ousmane Gomb lui-même dans son analyse. Il se défend. Il parlait de nécessité de préservation de l'ordre public, justement, en disant qu'il y a les hôpitaux, il y a les services, il y a la présidence, etc. Moi, je ne partage pas beaucoup l'analyse. Parce que je me dis, la préservation de l'ordre public n'est importante que dans une dynamique est de conservation de l'intérêt général. S'il n'y a pas d'intérêt général, s'il y a un intérêt particulier qui n'est pas l'intérêt général des Sénégalais, je ne vois pas le problème. Ensuite, je ne vois pas le risque pour un Guy Marissagna qui vient s'agripper les minuts sur les grilles d'une présidence, le risque pour Makichar, avec surtout un armada de défense et de sécurité, je ne vois pas vraiment le danger. Ensuite, le troisième aspect que je souligne, c'est que depuis qu'on manifeste à Dakar, je ne pense pas qu'il y ait eu des troubles véritablement. Quand on autorise, salut au passage, parce que moi, comme tous les Sénégalais, je ne vois pas avoir quelqu'un dans la souffrance. Mais quand tu prends également un engagement, c'est un engagement que tu prends. C'est comme un lutteur qui va dans l'arène et qui dit je ne reçois pas le goût. Tu en reçois, tu en donnes. Alors moi, à chaque fois que je parle comme on parle de lui, j'ai le curgo parce qu'en tant que père de famille, je l'ai suivi une fois. Il disait qu'en cas de manifestation, on amène sa fille pour qu'elle ne regarde pas la télé. C'est pourquoi, le 25 mars, j'ai fait un poste pour l'adresse à sa fille. Mais, pour ceux qui vous disent Guy Marissagna n'a rien fait, pourquoi ils ne font pas ce qu'il a fait ? S'il n'a rien fait ? Attends, il faut qu'on soit sérieux. Il n'a rien fait. Ils n'ont qu'à faire ce qu'il a fait pour voir s'il l'a fait ou s'il n'a pas fait. Deuxième chose, il faut quand même que nous soyons beaucoup plus responsables. Je pense que notre position de partisan ou d'opposant ne doit pas nous amener à un certain comportement. Dans ce monde-là, on n'est jamais sûr, jamais sûr de ce qui peut se passer. J'ai suivi ce matin, ce matin sur une radio où on parlait de violence, d'insécurité. Quelqu'un qui disait mais attendez, l'insécurité menace c'est dans nos familles. Est-ce que c'est vrai ? C'est à l'interne. C'est à l'interne. C'est vrai, ça a dit. Donc, dans ce monde où le Sénégal est menacé de partout, aujourd'hui, par la grâce de Dieu et grâce à la vigilance également de nos forces de sécurité et de défense à qui il faut rendre hommage, le Sénégal, jusqu'au moment où nous parlons, parvient à gérer justement ses actes et je sais que ce n'est pas les tentatives qui manquent. Si la police se mettait ou la jeune menue tous les jours à parler des actes de terrorisme qu'ils parvenaient à déjouer, des terroristes qui sont arrêtés et mis en prison, nous aurions peur de sortir de chez nous. Donc, il faut accepter que d'abord pour gouverner il faut prévoir. Deuxièmement que l'État a des informations que nous nous n'avons pas ou que le Sénégalais lambda n'a pas et qu'il n'est pas obligé, il est même interdit à l'État de communiquer sur un certain nombre de choses. C'est des raisons d'État. C'est des raisons d'État. Donc, encore une fois, je pense si véritablement nous avons comme objectif de manifester un mécontrement ou une satisfaction, nous avons où le faire. Mais si, et puis, je disais tout à l'heure qu'il y a des piliers qu'il faut respecter. On ne peut pas dire je vais faire une manifestation que le professeur d'accord ou pas, je vais faire ma manifestation. C'est pas bon. On ne défie pas l'autorité. Mais si vous défiez l'autre, l'autre ne fait face. Et si l'autre ne fait face, ben voilà, 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 bonjour les dégâts. Juste rappeler, Hassan, que les auditeurs suivent le grand oral sur Rémi FM et nous recevons Sérine Bakindiaï, ancien ministre, leader aussi du mouvement Convergence libérale, patriotique et du rappel. Allez-ce. Juste, je voulais dire, monsieur, là, c'est un appel au conseil président de libérer. De libérer qui? C'est Guimane. Mais, mais c'est pas le président qui l'a arrêté. Ah non? Et là, je peux me dire, vous savez, les liérarchiques dont vous parlez, le paquet. Oui, oui, c'est vrai, c'est liérarchique, mais c'est pas le président qui l'a arrêté. Attention. Ah, attend. Vous savez, vous savez, je disais à mes amis qui me parlaient de loi d'amnestie. Je le redis. Quand vous avez voulu obtenir la grâce présidentielle, vous savez comment vous avez fait. Faites la même chose si vous voulez une amnestie. C'est aussi simple que ça. Ou ne défie pas un pouvoir. Si tu défies le pouvoir, il faut prendre, d'abord, c'est un risque que vous prenez, mais il faut s'assurer de pouvoir achever ce pouvoir-là. Si vous ne pouvez pas, il y a des merveilles qui ne faut jamais utiliser. Vous confortez Hassan qui demande l'intervention du président. Mais je dis, c'est pas le président qui l'a arrêté. Parce que vous croyez à l'indépendance de la justice. Attention, ça c'est ma conviction, l'indépendance de la justice. Parce que j'ai vu, j'ai vu, je vous donne un exemple, peut-être que je ne vais pas citer le nom. J'ai vu en 2011, au cours de manifestation, mais le pouvoir avait demandé que Mgr X, il est au courant d'ailleurs, soit arrêté. Quand la demande est arrivée au niveau du procureur de l'époque, Ousmane Diagne, il a refusé. Oui, Ousmane Diagne, quand même, tout le monde le connaît pour son indépendance. Alors donc, vous savez que la justice est indépendante. Et voilà. Moi, quand je parle de la justice, c'est la justice de manière globale. Je ne peux pas dire un tel juge et ne parle pas de l'autre, le n'est pas. là, je sais, elle est pas non. Je vous donne un autre exemple. Ça dépend, mais vous savez que il y a un juge qui a libéré partie de l'immédiat et qui a placé au Manadé pour Bamboffal. C'est le même juge. Et quand il a libéré l'un, il y a un éminent homme politique qui a dit, oui, voilà, enfin, il y a des hommes, ou des magistrats libres, indépendants dans ce pays. Et quand il a placé l'autre sous-monnaie de dépôt, il dit, je vous l'avais dit, les magistrats, c'est le même juge. Et je vous donne l'autre juge d'ailleurs, après l'émission. Hassan, peut-être, outre le fait que le président soit chef de parti, il y a aussi l'article 80 qui divise les acteurs politiques. La majorité a opposé son Véto. Oui, tout ce qu'il y a. Vous savez, c'est que ça revient à ce que j'ai disait tantôt. Tous ceux qui sont à l'opposition vous disent, je vais supprimer l'article 80. Mais une fois, pour arriver au pouvoir, personne ne supprime. Donc il y a un problème assez nouveau. Vous savez, l'article 80 vise l'offense au chef de l'État. Pour moi, le problème, c'est pas de supprimer ou de ne pas supprimer. Le problème, c'est d'abord un comportement. Je ne veux même pas vous offenser vous, madame. Je ne dois pas offenser à ça. Je ne dois pas offenser les caméramans qui est là en face de moi. A plus forte raison, maintenant, le chef de l'État. Alors, si vous dites, si quelqu'un vous allez pour me dire, par exemple, quand un voleur, quand vous volez, par exemple, un mouton, vous êtes condamnés à un an de prison. Moi, je lutte pour qu'on allève cette disposition parce que je veux aller voler. Mais, monsieur le ministre... Évitons, ayons le comportement, ayons un comportement correct, évitons d'être traînés devant la juste pour l'offense au chef de l'État ou l'offense à Massambo ou l'offense à Mademba. Mais, monsieur le ministre, par rapport justement au fait... Parce que, de toute façon, vous savez, si on veut vous arrêter, ça veut dire que si vous commettez un délit, même si on enlève l'article 80 offense au chef de l'État, il y aura toujours un article permettant de vous arrêter. Oui, par rapport au fait que le président soit et président de la République, et chef de parti aussi posent problème avec l'article 80. Quelquefois, un politique peut parler en s'adressant au chef de parti. Quand on va à l'arène aussi, il faut s'attendre à recevoir des coups et on met tout dans le panier de l'article 80. Pas du tout. À ce niveau égal à oui. Pas du tout. On ne met pas tout dans le panier. Mais c'est arrivé à mettre prise. Beaucoup disent, moi, j'ai parlé au chef de parti et... Mais, au moment où vous parlez, au moment où vous parlez, vous pouvez faire le distinguo pour qu'on sache que tu parles au chef de parti ou vous parlez au chef de l'État. Ce n'est pas au tribunal qu'il faut dire non, je ne voulais pas partir. Non, 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 non. Vous savez, je ne vous l'apprends pas. En communication, dès lors qu'on se met à rectifier, c'est parce qu'on a mal communiqué. Si moi, je veux m'adresser à Macky Salle, le président de la République, je sais bien à qui je m'adresse et comment je le fais. Et sur quel dossier je le fais. Si je veux m'adresser à un monsieur X qui n'est pas chef de parti, moi, je sais comment le faire. Donc, ça vive. Le problème, ce n'est pas l'article. Le problème, c'est notre comportement, nous, en tant que personnes. Ayons le comportement qui ne peut pas amener un tel ou un tel à vous traîner en justice. C'est aussi simple que ça. Mais écoutez, même si on ne parle pas de l'article 80, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de procès aujourd'hui, diffamation, ceci, cela. C'est ça qu'il faut éviter. Ayons un comportement honorable. C'est ça le fond du problème. Alors, je voulais en venir maintenant au comportement de l'opposition. Moi, je ne ressens pas, je ne ressens plus une opposition. Je ne sais pas si vous avez des... Comment on dit encore ? Les tchoumokai ? En tout cas, c'est votre parole qui est très forte. Mais en tout cas, on ne sent plus une opposition. C'est la société civile, c'est des activistes. Il s'agit... Comment vous avez... Comment vous analysez ce silence de grands pour gens de l'article et du sacré autre aujourd'hui ? Alors, je ne fais pas d'analyse. Je dis ce que je vis. Je ne fais pas d'analyse. Nous avons été à une élection présidentielle transparente. Transparente. Personne ne peut vous dire voilà comment on a fraudé. Dans le système, pourquoi des gens se font parler de la non-limitation des mandats du président ? C'est parce que ma conviction est que depuis 1992, année du code électoral consensuel, jusqu'au moment où nous parlons, il est impossible de truquer des élections au Sénégal. Le processus est fiable. Fiable. Personne ne peut truquer des élections. Maintenant, si tu n'es pas là-bas, ça c'est autre chose. Une opposition qui s'arrête à Dakar ou dans les grands centres ou dans les studios et radio, ça c'est autre chose. Personne ne peut frauder. Donc, nous avons été à une élection présidentielle transparente. Les candidats, d'abord depuis le parrainage, parce que quand ils venaient dans la salle de parrainage, ils étaient là, tous les représentants étaient là. Le système était là pour tout le monde. Et aucun d'entre eux n'a contesté le parrainage quand ils étaient dans la salle. C'est après, maintenant devant les caméras de télévision et les micros des journalistes qu'on se dit oui, oui, oui. Attends. Moi, j'ai vu une personne, je ne veux pas des garçons ou filles, mais une personne qui était candidate, qui est venu voir un autre candidat pour nous dire moi, je sais que ça m'a pas là-bas. Ah oui. Je vais être rejeté. Mais attends qu'on me rejette pour que je vienne te rejoindre. Et quand on l'a rejeté, cette personne est sortie pour raconter n'importe quoi. Quelqu'un qui est candidat à qui on demande de verser une caution, il fait une photocopie de chèque qu'il dépose. Celui-là, tu crois que c'est celui ? Photocopie de chèque. À ce point-là. Mais oui, je vois trois candidats, trois, à qui une même personne a vendu des fiches de parrainage. Ils vous donnent les fiches de parrainage moyennant quelque chose et ils vous disent dans le carré de Twitter, il faut que je les récupère parce que je dois donner à le propriétaire. Ils me prennent, ils vendent à celui-là, ils vendent à celui-là. Mais pourtant, des sanctions étaient prévues pour les doublons. Mais oui. Oui. Alors, bref, c'est pour dire que, un, ils savaient que les élections se sont passées de manière transparente, raison pour laquelle ils n'ont pas fait après cette élection-là, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Est-ce qu'il fallait être dans la rue connu à raconter n'importe quoi, sachant que ce n'est pas vrai ? Ou il fallait avoir une autre posture ? Et j'ai vu Idrissa Sec, Pab Dioub, Mani Kényan, Agibou Soumare, Malik Gakou, Issa Salle, Khalifa Salle, à mon avis, ils ont la même posture. C'est-à-dire, faisons une opposition responsable. Allons au contact des Sénégalais. Faisons moins de bruit et préparons l'élection présidentielle de 2024. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas en insultant. Ils ont adopté une autre posture et j'essaie de quoi je parle. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de discuter, ils sont en train de se préparer aujourd'hui pour la prochaine élection présidentielle. Donc, je comprends leur posture actuelle. À côté, il y a quelqu'un comme Moneve Sonko qui pense qu'il y a un certain type de Sénégalais qui se retrouve à travers son discours. Il faut attaquer, invective, que ce soit vrai ou pas, il faut parler, il faut toujours attaquer sur tous les sujets. Et ça me rappelle un vieux qui me disait avant l'action de Wad au pouvoir, il me dit, vous savez, quand Ablaïd me dit je vais vendre les quilles d'eau à 60 francs, je sais que ce n'est pas vrai, mais ça fait plaisir, donc à son monde qu'il a ciblé. Donc, il est en train de s'agiter. Maintenant, entre ces deux, comme vous avez dit, il y a l'opposition, les partis politiques de Magie, je ne parle pas de l'opposition seulement, mais les partis politiques qui ont abandonné le rôle. Le rôle, c'est de prendre la défense des intérêts des Sénégalais. On ne voit jamais les partis politiques descendre dans la rue pour dire, par exemple, le rue coûte cher, pour dire le chômage, à l'augmentation du prix de l'électricité. Alors, la nature a horreur du vide. Puisque le premier groupe dont j'ai parlé a une stratégie qui est propre, qui discute aujourd'hui avec beaucoup de chefs religieux, qui discute avec des syndicats, c'est le premier groupe avec des syndicats dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est dans le monde rural, qui fait un travail remarquable. Donc, ils ont leur posture, il y a l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les attaques à outrance, mais entre ces deux, maintenant, il y a un vide qui est là. Parce que les Sénégalais ne sont pas habitués à ce genre d'opposition. Ils sont habitués à l'opposition qui est là dans la rue, qui critique, qui insulte, qui attaque. Donc, ce vide-là est occupé aujourd'hui par les activistes. Et c'est ça, là. Et pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. L'arrivée, vraiment, de ces activistes dans l'arène politique, moi, je salue que ce soit Yanamar, que ce soit les autres. Parce que nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord avec eux, c'est les Sénégalais comme nous. Nous ne pouvons pas le dire sortir de ce pays-là. Nous ne pouvons pas le dire taisez-vous. Ils ont un message. Maintenant, c'est à nous de décrypter leur message. Qu'est-ce qu'on peut réaliser de bon dans leur message ? On le capte. Ce qui n'est pas bon, mais nous assurons de démontrer aux Sénégalais que ça, ce n'est pas bon. Voilà ce qui est pas bon. Vous nous amenez à parler peut-être de la tension sociale qui était vive dernièrement avec les hausses tous à 10 mûres, l'électricité, le riz, l'huile, entre autres. À ce niveau-là, ne pensez-vous pas que le régime est en train de pêcher ? Dès qu'il y a hausse, c'est parce que le régime a pêché. Ça, il faut l'admettre. Dès qu'il y a hausse. Maintenant, moi, je compare toujours un régime, peut-être que c'est parce que j'ai été au pouvoir ou peut-être que je suis encore au pouvoir. Je compare... Oui, je le dis, je vois Madame Souris. Non, du tout, ce n'est pas lié à ça. Vous savez, moi, je compare le pouvoir à un père de famille. Tout père de famille rêve d'avoir une famille contente à tout point de vue. Des enfants bien habillés, qui sont dans les meilleures écoles, des femmes bien habillées comme Madame Lé aujourd'hui. Voilà. C'est le rêve de tout père de famille. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est parce qu'il y a des problèmes quelque part. Maintenant, le peuple peut supporter si on lui parle. Si on lui parle. J'avais bien aimé la fameuse formule d'Abdoulaï Maktar Diop, fraîchement nommée ministre de la jeunesse et de sport en 1988. Il a dit je ne parlerai pas à la jeunesse, mais je parlerai avec la jeunesse. C'est important. Si vous prenez l'exemple de la Sénélec que vous avez soulévé tout à l'heure, les Sénégalais savent qu'en 2011, il y a eu des baisses qui ont atteint 10%. Oui. Donc si aujourd'hui, il doit y avoir une hausse à un certain niveau, je l'ai dit au direct général de la Sénélec, de mon point de vue, il fallait appeler certaines couches de la société pour le dire pour telle ou telle ou telle raison, voilà les mesures que nous sommes obligés de prendre. De deux choses l'une, les gens verront que vous avez raison, ils adhèrent, ils vous accompagnent. S'ils pensent que vous n'avez pas raison, ils vous proposent autre chose à la place. Mais à ce niveau, je pense que le problème que nous avons réellement, c'est un problème de communication. Prenez l'exemple du monde rural. Aujourd'hui, on nous dit partout, oui, oui, la campagne, alors je dis, il y a un barou, ceci, cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, en deux mois, je dis bien, en deux mois, les Chinois ont injecté 110 milliards dans les postes du paysan sénégalais. 110 milliards, je vous dis, c'est une société nationale. Justement, vous touchez là un point important. La société nationale a pour vocation de se battre, de s'organiser pour faire des bénéfices. Mais le rôle, le rôle de l'État, le rôle premier de l'État, c'est de faire en sorte que le Sénégalais puisse se sentir à l'aise dans cette campagne agricole. Or, en termes de profit, mais les paysans, en même temps, il y a un biais qui me dit ce que je regrette, c'est que les élections présidentielles ne se passent pas. L'élection présidentielle ne se déduit pas dans trois jours. Je lui dis, qu'est-ce que vous aurez fait ? Il me dit, j'aurais regretté les quelques voix que le pension a eu chez nous. Parce que ce qu'on a obtenu, on ne l'a jamais obtenu. On discute de, quand le gouvernement dit, il y a plus de millions de tonnes d'arachines, d'autres vous disent ce n'est pas vrai. Il faut que ce qu'on dit ce n'est pas vrai, nous disent quel calcul ils ont fait pour nous dire que ce n'est pas vrai. parce que les mêmes méthodes sont là. Vous savez comment ça se passe ? Chaque année, à un moment donné, il y a les sutures chargées donc de faire ce travail, NSD, des trucs comme ça, les statistiques. Ils recrutent, je pense, 600 enquêteurs qui identifient 6 000 champs dans le pays. Et ça, c'est toujours passé comme ça avec l'appui de la FAO, de la Banque mondiale du Fonds montant international. Ils identifient 6 000 champs qui sont pris comme ça à travers le pays. Ils arrivent dans un champ, ils prennent un mètre carré, un mètre carré de champ d'arachines, ils enlèvent les arachines pour voir ce que ça donne. C'est le total de tout ça qui leur permet d'avoir une production, de savoir que la production s'est à temps. Alors, donc vous faites ce travail-là, voilà, vous faites ce travail, vous aboutissez à un résultat, vous ne me parlez pas, au point de permettre à d'autres de dire ce n'est pas vrai, ils ne l'ont pas obtenu sans dire, eux, quel est le ton âge qui a été obtenu. Donc voilà un peu les problèmes que nous avons. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est un dommage de le dire, ceux qui sont au pouvoir, chacun dans son domaine, ne communiquent pas correctement avec les Sénégalais. J'ai l'habitude de dire que même si on vous a mené au paradis, si vous ne savez pas qu'on vous amène au paradis, vous n'allez pas suivre. D'accord, alors mais selon certains aussi, tous ces problèmes-là ont pour cause le train de vie de l'État. C'est quoi le train de vie de l'État ? Peut-être pour régler le problème, le chef de l'État a pris dernièrement des mesures concernant l'acquisition de voitures dans l'administration. Vous savez, un État ne peut pas être misérable. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. Ceux qui nous disent aujourd'hui, nous étions là, on nous avait critiqués quand nous avons réparé l'avion du président de l'Aïwad. Vous étiez là, tous là, au détriment du bateau de l'État ? C'est ceux-là qui nous disent aujourd'hui le train de vie de l'État. Il faut qu'on soit sérieux. Un État ne peut pas être misérable. Un État est un État. Un État doit se faire respecter. Un État doit se faire respecter. Maintenant, le train de vie de l'État n'a rien à voir avec des malversations ou des trucs ou des gaspillages. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, encore une fois, le problème ne se pose pas du tout en termes de train de vie de l'État. Peut-être l'argent qui sera dessus de la réduction de ce train de vie-là peut servir à autre chose, alléger peut-être quelque part. Écoutez, si on va jouer de le train de... Moi, je propose de la réduction de train de vie de l'État. Aucun sénégalais ne m'a suivi. Quand je dis, il faut réduire le nombre de députés, par exemple. Oui, c'est important. Personne n'en parle. Personne ne va en parler. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement que j'en ai parlé. Personne n'en parle. Ceux qui vous disent, il faut réduire. Alors, mais souvenez-vous, avant l'entrée d'Abdoulaïouad dans le premier gouvernement d'Abdou Diouf, de majeure présidentielle élargie, rappelez-vous le salaire des ministres. Quand Wadé est venu au gouvernement, il a dit, je ne touche pas à ce salaire, je ne touche pas à ce salaire. L'augmentation est venue de là. La première entrée du pédestre dans le gouvernement, c'est le pédestre qui avait exigé que le salaire des ministres soit revu à la hausse. Il ne faut pas qu'on vienne aujourd'hui. On n'est pas amnésiques, hein ? On peut dire que beaucoup de choses ne vont pas y revenir pour beaucoup de raisons, mais nous ne sommes pas amnésiques. Qui a augmenté le salaire des magistrats ? Nous avons applaudi et nous applaudissons encore. C'est le présent Wad. Vous applaudissez aussi pour les mesures prises concernant les voitures de l'administration ? Absolument, j'applaudis. Parce qu'en tout de suite, il faut rationaliser. Moi, j'ai été invité par quelqu'un qui faisait un meeting à l'intérieur du pays. Je suis arrivé et il y a 4 ou 5 mois de cela, j'ai vu des véhicules de son service qui transportent des gens. Mais je l'ai appris, je lui ai dit, mon cher ami, vous m'avez déçu ? Comment vous pouvez faire ça ? Autant prendre de l'argent et louer des véhicules que d'utiliser des véhicules de votre service pour faire de la politique. C'est inacceptable. Malheureusement, tout le monde le fait. Malheureusement, opposition comme pouvoir. C'est presque fini. On va peut-être poser une question sur l'hommage à Ablaï Diop qui nous a beaucoup vraiment frappés parce qu'Ablaï Diop est quelqu'un qui mérite véritablement qu'on lui consacre quelques jours d'hommage de son vivant. Absolument. Je pense que c'est une bonne initiative. Absolument. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. L'initiative a été prise par certains jeunes. J'ai dit l'autre, je disais, donc ils ne veulent même pas qu'on le cible, mais moi, je les ferai le moment opportun. Moi, j'ai été sollicité par l'initiateur qui est un jeune de cette affaire-là. D'accord. Quand il m'a sollicité, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pris contact avec les uns et les autres et tout de suite, on s'est réunis vraiment pour mettre sur le comité. Et comme vous l'avez dit tantôt, tous ceux qui ont été informés nous ont dit mais hier n'est pas le cas. Donc, le premier, Inch'Allah, nous allons faire d'abord un défilé des écoles de football. Peut-être, il y a certaines activités qui sont en gestation, je ne veux pas en parler présentement, mais ce qui est retenu jusqu'au moment où nous parlons, c'est le défilé des écoles de football. Ce sera au stade Amadou Djigo, c'est à Piquiné. Et en première heure, la sélection de Dakar va jouer contre celle de Thies, des anciens. En deuxième heure, Kaulak va jouer contre Saint-Louis. Je sais que de l'autre côté, il y a Amara qui est en train de préparer l'équipe de Saint-Louis, il y a le doyen Satyum Bidjob et d'autres, les moments de Diallo, les LH Djouf, tous qui sont impliqués. Et nous aurons en troisième heure, les lutteurs contre les musiciens. Ça, c'est le premier jour. Alors, les deux, nous allons faire une soirée de gala et nous avons demandé à tous les artistes de venir participer. Déjà, certains se sont manifestés. Abdi Desec, par exemple, a donné son accord. Bahaou nous a donné son accord et entre de faire du bon travail à ce niveau-là. Pab Diouf nous a donné un accord et gratuitement vraiment et d'autres, nous allons solliciter les Wali Sey, Omar Pen, pour ce qu'il a chanté en direction de Ablaïdiaou. Et Ablaïdiaou, nos doyens, comment il a pris tout cela? Bon, alors, j'ai taquiné l'autre jour en conférence, vos confrères, j'aimerais bien voir, avoir une image de Ablaïdiaou au moment où il apprend cette parce qu'on ne l'a pas informé. Ah. On ne l'a pas informé. Il était là chez lui, il a vu dans la presse, on en parlait, et les gens l'appelaient de partout. Mais Ablaïdiaou, bon, il n'était pas informé. Bon, je me mets juste à sa place pour dire qu'il était plus que satisfait. Parce que de toute façon, c'est un hommage qu'il y aura. Mais à travers lui, il y a beaucoup de Sénégalais à qui nous, toute une génération. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé d'impliquer tous ceux qui sont de sa gêne, même ceux qui ne sont pas là, ceux qui ont disparus. Les Alassaniens, Allo et sa famille, Ahmed Bachikounta et sa famille, tout le monde, les Laignans, tous vraiment vont être impliqués dans cette manifestation-là. Et nous avons appris également que même du côté du président Abdiouf, ça a bougé un peu pour voir dans quelle mesure il pourrait participer à l'événement. Il nous reste quelques minutes. Une question qu'on ne peut pas manquer. Quels sont vos objectifs futurs, monsieur le ministre, les ambitions ? Présentement, c'est d'accompagner la jeunesse. J'estime que le Sénégal m'a tout donné. Et comme on dit en Wolof, on ne peut pas me donner plus que ce que j'ai obtenu jusqu'au mois où nous parlons. Par contre, j'ai vu un peu partout, dans beaucoup de formations politiques, les Moussa Diahaté, les Détiéphales de Réoumi et d'autres, les Docteurs Malidio, Docteurs Sanoro, des jeunes qui sont là, pétrés de qualité, qui ne demandent qu'à être soutenus, qu'à être encadrés. Aujourd'hui, mon ambition et mon objectif numéro un, c'est d'accompagner cette jeunesse-là parce que je sais que c'est l'avenir du pays. Personnellement, vous ne pensez pas personnellement, je n'en ai pas. Sincèrement, personnellement, j'ai décidé d'accompagner le président Macky Sall, je ferai tout ce qu'il voudra dans l'interview du Sénégal pour le reste, je n'ai aucune ambition personnelle. De quoi de me sera fait, je ne sais pas parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des courants. Mais en tout cas, voilà mes objectifs que j'ai déclarés. C'est de manière très sincère. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce rente. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci. Merci aussi d'avoir connu. Merci pour tout. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Dans la joie, la guéterie. J'espère que les gens vont bien apprécier. Merci à vous. Nous recevions Sereen Bakenjaye, ancien ministre, leader aussi du mouvement Convergence libérale, patriotique et du Rappel. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité et à Djaou Diallo pour la partie technique du côté de la radio. Merci à toute l'équipe technique aussi du côté de Réumi TV. Vous pouvez réécouter cette émission dimanche à zéro heure. Elle sera rediffusée. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réumi dans sa apparition de lundi. Et vous aurez aussi l'émission en mode vidéo sur la chaîne de la télé, Réumi TV, la télé du peuple. Merci. On vous retrouve samedi, Inch'Allah, pour un autre grand oral. Fatou Tchamgom était dans ce micro toujours avec le même plaisir et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine. Excellent week-end.